... Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Effectivement, les objectifs de développement durable, et je vais essayer de ne pas trop prendre cette terminologie, parce qu'en fait, le texte, c'est quand même transformer notre monde. Et ce qu'on... Philippe a annoncé effectivement tout à l'heure qu'on était à des ateliers. Et ce que je retiens, pas forcément sur le fond, les ateliers ne sont pas terminés, c'est qu'on ne sait pas parler de ce document important, ambitieux, pour transformer notre monde, qui revient aussi effectivement sur les fondamentaux d'un autre texte qui s'appelait Un avenir commun, qu'on n'arrive pas à en parler de façon sensible avec l'ambition politique nécessaire, et que tout de suite, on se laisse dépasser par la dimension technique des choses. Et il me semble que la priorité aujourd'hui, si on veut embarquer tout le monde, si on est effectivement dans quelque chose de programmatique, prospectif, il faut qu'on arrive à trouver cette sémantique. Donc, je vais m'y essayer, mais je n'y suis pas complètement arrivée. Mais il faut qu'on commence à aller sur cette logique-là, de communication, d'imprégnation, et de rendre cette chose qui, normalement, est censée donner un petit peu d'espoir, beaucoup plus chaleureuse et beaucoup moins froid de technique. Et de temps en temps, on meurt de nos belles ambitions par trop de technicité. Et ce matin, j'ai entendu énormément de technicité dans les reportings, alors qu'autour de la table, il y avait quand même des choses où on parlait de l'humain, où on parlait à un moment de se dire, bon, ben voilà, ça arrive quand il y a des crises, des crises sociales, des crises économiques, des crises environnementales, ça ne cesse de s'aggraver. Et pour autant, on a là un texte qui a été adopté par 193 États et qui nous parle de comment engager tous les acteurs, tous les pays, dans une autre voie de développement, et dans des voies de développement vers lesquelles il faut qu'on converge. Une façon pour moi de temps en temps d'intervenir sur ces sujets dans des formations, j'interviens auprès aussi d'étudiants, c'est déjà de poser une première question, c'est la science et la technique peuvent-elles améliorer nos vies ? La science et la technique peuvent-elles améliorer nos vies ? Oui. Pour un cinquième de la planète, elle l'a fait. Ça a été le choix de ce qu'on appelle maintenant les économies industrialisées et qui sont dans ces discussions autour de l'ONU indiquées comme telles. Maintenant, il y a des pans qui se sont fermés. On voit bien effectivement que les systèmes énergétiques qui ont permis d'arriver à ces améliorations, à ces conditions de progrès, les énergies sont épuisables, il y a de plus en plus de pollution, les ressources sont elles-mêmes épuisables pour des raisons variées qui peuvent être le goût, le stock, l'accès. Et donc en fait, aujourd'hui, alors qu'on va être de plus en plus nombreux, et la transition démographique s'achèvera en 2050, qu'on a effectivement cet enjeu de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré, on constate un certain nombre d'accélérations. Les changements en eux-mêmes ne sont pas, je dirais, dangereux. Ce sont les accélérations qu'on observe qui donnent de la robustesse à toutes ces difficultés. Et donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la science et la technique peuvent-elles améliorer nos vies, on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, en septembre dernier, à l'Assemblée Générale de l'ONU, quand tous les États ont signé ce texte, ils ont fait ce constat que le XXIe siècle ne pouvait pas être la reproduction du XXe siècle. Et moi, c'est ce que j'ai entendu. Et j'ai aussi entendu, j'étais à cette Assemblée Générale de l'ONU, j'ai aussi entendu un certain nombre de pays nous parler de développement durable, mais au regard des mots actuels. C'était en septembre, il venait encore d'y avoir un naufrage dramatique en Méditerranée. On parlait énormément de terrorisme, on parlait de désert qui avançait. Et donc en fait, on était là dans une logique de développement durable, plus seulement pour les générations futures, plus seulement sur le long terme, mais comme une correction de symptômes de plus en plus prénant dans nos sociétés et qui montrait effectivement les instabilités d'un système. Donc une fois que j'ai dit ça, vous voyez que quelque chose est très ambitieux tout au long de ces objectifs de développement durable et qu'on a bien là une feuille de route qui peut tout aussi bien nous emmener vers une transition préparée et qui emmène tous les acteurs ou, et c'est là où on peut dire espoir ou déception, ou si elle est mal mise en œuvre, qui peut aller plutôt vers des fractures et accélérer les symptômes dont j'ai parlé. Les objectifs de développement durable, ils sont universels, c'est tous les pays et tous les acteurs. Et c'est important aujourd'hui qu'on parle de tous les acteurs. Philippe effectivement faisait référence au document qui a été présenté par la France qui s'appelle Agenda France 2030. Il n'est question que des politiques publiques, un petit peu celles des collectivités, essentiellement celles de l'État, à aucun moment celles des entreprises qui pourtant ont des impacts positifs ou négatifs sur ce qui peut être développement durable, les ONG, l'ensemble des organisations qui participent à la vie et à ce que je disais tout à l'heure sur des promesses de progrès. Universel, c'est aussi en finir avec les divisions. Et donc en fait, jusqu'à présent, on avait toujours cette logique nord-sud. Les pays riches d'un côté, qui étaient aussi bénéficiaires, c'est comme ça qu'on les appelle à l'ONU, et les pays en développement ou pays au moins invosés qui devaient montrer des planifications, un certain nombre d'efforts pour bénéficier d'aides ou subventions, ou prêts, ou autres. Aujourd'hui, on en finit avec les divisions. Tout le monde est sur la même ligne de départ. Et c'est ça aussi qui me semble important. Il ne s'agit plus d'être dans des logiques de rattrapage, mais dans des logiques de réorientation et de partir en fait sur les trajectoires très distinctes, très différenciées qui peuvent donc nous permettre d'avancer. Et nous permettre, je reviens, sur la dimension d'un avenir commun. Il y a une logique de convergence. On est tous sur une ligne de départ, à nouveau, et on a besoin de converger vers un avenir commun. Et ça refait sens par rapport à ce que je disais aujourd'hui sur pourquoi est-ce qu'effectivement le XXIe siècle ne peut pas être la simple reproduction du XXe siècle. Et là, en fait, ce que je vous projette est pour moi une présentation des objectifs de développement durable un petit peu différente de ce qu'on nous présente jusqu'à présent. On a 17 objectifs, souvent mis comme ça, en ligne. Et quelle que soit la façon dont vous prenez ces objectifs de développement durable, il y a effectivement tout ce qu'il y a dans ces objectifs de développement durable qui est important et toutes les interrelations entre ces objectifs de développement durable qui est importante. Comment est-ce qu'un des objectifs ne va pas contredire un autre objectif ? Et c'est là où, en fait, ça devient intéressant et finalement pas si compliqué que ça d'en avoir autant, c'est qu'il brosse l'ensemble des champs du développement durable et permet justement un cadre de cohérence en termes de projection. Ce que j'avais aussi envie de vous dire par rapport aux négociations qui se sont passées pour les objectifs de développement durable, il y a eu des batailles idéologiques qui ont été gagnées. Comme je le disais, pendant un moment, en fait, il y avait plutôt deux types de groupes qui discutaient autour des questions au sein de l'ONU. Et là, en fait, déjà, les groupes ouverts de pays et qui étaient aussi dans des consultations avec la société civile, étaient plutôt des groupes de trois pays. Ça a permis d'aller en profondeur sur des sujets qui, jusqu'à présent, n'étaient pas abordés. Donc, en fait, dans les sujets aujourd'hui, dont on peut parler de bataille idéologique, il y a une certaine idée de contrat social qui est passée dans ces ODD. Et la France, notamment, a beaucoup poussé pour la protection sociale, l'égalité femmes-hommes. Et c'est des questions auxquelles elle est attachée. Et ce sont des questions qui ne sont pas gagnées. Donc, même si elles sont aujourd'hui dans le texte, il me semble que ce sont des sujets qu'il faut encore porter, encore et encore porter, pour pouvoir s'assurer qu'au moins, ce contrat social qui s'est diffusé, cette idée du contrat social qui s'est diffusé dans les objectifs de développement durable, ne soit pas perdue au fil de route. Il y a aussi une autre bataille qui a été importante. C'est celle des inégalités. On le dit de plus en plus, nos sociétés souffrent d'inégalités croissantes. On a beau avoir, effectivement, réduit en partie certaines questions liées à l'extrême pauvreté, pour autant, il y a des inégalités croissantes. Et donc, dans les objectifs de développement durable, la réduction des inégalités signifie une hausse des revenus des 40 % les plus pauvres, supérieure à la croissance des revenus de la moyenne de la population. Rien que ça, ça a été très âpre à négocier. Des pays comme les États-Unis s'y opposaient, au motif que c'était redondant, ou des débats stériles, et qu'on retrouvait cet enjeu-là dans d'autres objectifs. La Chine et l'Indonésie, aussi, faisaient valoir qu'une telle cible était injuste, puisque eux-mêmes partaient de plus loin que d'autres pays de l'OCDE. Sous la pression d'un certain nombre de pays, la CIF, fut retirée du brouillon de la liste des ODD courant 2014. Et on doit sa réintroduction à l'instance du Danemark, de la Norvège et du Brésil. La réduction des inégalités, aujourd'hui, on dit bien que 1 % des plus riches de la planète détiennent l'ensemble... Enfin, que 1 % pardon... Des plus... Pardon ? Oui, des plus riches de la planète détiennent plus que 99 % des plus pauvres de la planète. Une fois qu'on voit ça, à quoi nous servent les ODD ? Ils nous servent à ne pas rester sur ce statu quo, à ne pas dire « Ah, ben, c'est normal. Oui, on l'a constaté. » Non, ça nous permet de se dire « Là, il y a quand même quelque chose d'absurde et là, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on arrive à dépasser. » Et donc, en fait, on se retrouve, me semble-t-il, avec cette question des inégalités, avec un défi important qu'il faut continuer de porter. La France n'est pas forcément, aujourd'hui, non plus la championne sur la réduction des inégalités. C'est un défi pour elle et c'est un défi vers lequel il faut qu'elle aille avec d'autres pays. Par ailleurs, inégalité, réseaux sociaux et prospérité. C'est un triptyque qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir comme ça. Il y a un certain nombre d'études, notamment l'OCDE, qui n'est pas non plus, je dirais, un espace où on va parler des croissances, puisqu'il s'agit aussi à un moment de se poser cette question-là, qui établit un lien entre inégalité croissante et économie, et qui montrait effectivement qu'une seule économie basée sur l'exploitation des ressources était une économie qui nourrissait ses propres inégalités. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que la question des inégalités, elle n'est pas simplement, je dirais, liée à une question sociale. Elle brosse bien, elle est transversale à l'ensemble de ce qui se passe, de cette synthèse économique, sociale et environnementale. Et derrière ça, on voit bien que la question d'une seule économie mesurée par son PIB contient ses propres limites. Autre bataille qui s'est aussi confirmée, en termes d'idées, c'est que les territoires auront un rôle à jouer. La société civile, dans tous ses points, telles qu'on les connaît, que ce soit en France, sous la logique, enfin, depuis le Grenelle, ou groupe majeur au niveau de l'ONU, on voit bien, effectivement, qu'il faut embarquer l'ensemble de la société civile et la dimension territoriale, de par sa proximité avec les habitants, donc une approche spécifique sur la gouvernance, mais aussi les capacités d'investissement sur les projets d'infrastructures, d'usages et d'aménagement, permettent à un moment de rentrer dans le dur, dans l'opérationnel, et de se dire qu'on peut raccourcir un petit peu les délais entre stratégies de long terme, un agenda 2030, et mise en place effectif de ces objectifs. Cadet a été, en 2013, l'un des auteurs des premiers textes qui ont circulé pour les territoires durables, ce qui est devenu une contribution pour l'objectif ville durable. Et là aussi, les ONG ont poussé pour que l'idée de ville durable ne soit pas qu'intelligente par la technologie ou ses réseaux, ce qui commençait véritablement à s'imposer, mais pour qu'on les voit aussi par ses acteurs, ses organisations, sa démocratie, sa gouvernance. Et c'est pour moi un enjeu sur lequel il faut être vigilant dans le temps de la mise en œuvre, qu'on arrive effectivement derrière le mot ville durable à toujours pouvoir parler de ces enceintes représentatives comme ici, que l'on puisse effectivement, comme je le disais au départ, arriver à transcrire des feuilles de route de long terme en des mots simples, et que cette dimension politique et démocratique des objectifs de développement durable, c'est aussi quand on arrivera à embarquer les citoyens, donc qu'on puisse s'assurer que l'ancrage, l'atterrissage des objectifs de développement durable puisse effectivement conforter ces dimensions démocratiques de proximité. Et à côté de ça, il y a des... à côté des batailles idéologiques, il y a eu des débats qui pour moi continuent de rester ouverts. Il suffit par exemple de prendre l'objectif alimentation dans l'objectif alimentation, vous voyez le lien entre la faim et les systèmes de production alimentaire. Sauf qu'à aucun moment, on peut, en lisant cet objectif, se dire qu'on privilégie ou qu'on exclut un modèle agricole particulier. Il y a une référence aux agricultures familiales et en même temps aux agricultures résilientes, productives, efficaces. Donc en fait, on peut tout mettre à l'intérieur, même des agricultures contre lesquelles les ONG se sont battues, notamment au moment de la COP, les Smart Agriculture, on va dire, qui pouvaient très bien avoir les Monsanto ou autres comme partenaires privilégiés d'une mise en œuvre d'agriculture durable. Donc il me semble que là, il y a un débat qui demeure quand même ouvert. Néanmoins, si on se réfère quand même aux études de la FAO de plus en plus nombreuses, argumentées, on voit bien qu'une approche universelle de l'objectif alimentation pourrait s'entendre par une disponibilité de 3 000 kcal par habitant par jour au lieu de 4 000 kcal par habitant par jour et qu'on peut y arriver avec une agriculture durable, écologique, tout en diminuant les risques de sous-alimentation et tout en anticipant des maladies liées à l'alimentation comme l'obésité dans les pays développés. Et ça, par exemple, le lien n'a pas été fait entre un certain nombre de documentations existantes à des niveaux nationaux, à des niveaux internationaux pour pouvoir à un moment trancher sur ces débats et permettre de voir dans quel sens on allait plutôt que de conserver cette palette à 180 degrés. Il y a un autre débat qui a été aussi très fervent au niveau de la société civile, peut-être plus, c'est celui de la croissance économique peut-elle encore aboutir mécaniquement à un rattrapage entre pays ? Alors, vous prenez simplement l'objectif 7, dont l'intitulé est promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, plein emploi productif et un travail décent pour tous. Quand on parle de croissance soutenue pour tous les pays, il y a d'au moins 7% dans les PMA. C'est aussi en tirant la productivité vers le haut et en innovant sur le plan technologique, puis garantir le plein emploi et en s'attachant que la croissance économique n'entraîne pas la dégradation de l'environnement. Alors, moi, je vois cette équation, je ne sais pas comment on la résout. On pouvait peut-être la résoudre au 19e, début du 20e. On voit bien quand même depuis un certain temps que réussir à mettre toutes ces inconnues ou en tout cas toutes ces composantes bout à bout sont loin d'être évidentes. Donc là, en fait, dans les débats, et c'est là où on peut se dire que les négociateurs demeurent des diplomates et savent qu'on a même fait leur métier, il n'a pas été possible d'intégrer à la question de la RSE dans les objectifs de développement durable. Pour autant, à côté, il y a des choses qui se font sur les reportings extra-financiers et il y a justement, avec un autre objectif que celui de la consommation et la production durable. Ce matin, j'étais avec quelqu'un qui était représentant du MEDEF et qui disait bien on ne peut pas nous en tant que multinationales réfléchir à une bonne mise en oeuvre des ODD au niveau national si on ne pense pas à toute la chaîne de valeur. Donc, logiquement, il y a une pensée un petit peu plus large derrière. La deuxième chose, c'est que l'hypothèse d'un découplage croissance-ressources naturelles n'a pas été à proprement posée et aujourd'hui, on voit bien que même s'il y a de l'efficacité énergétique, de l'efficacité au sens large, on peut rajouter même de façon très controversée compensation ou pas, on voit bien la difficulté aujourd'hui à s'assurer qu'une croissance toujours illimitée pourra se faire avec une décroissance en termes de ressources. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire, ce n'est pas prouvé. Donc, avec de tels, je dirais, objectifs, on reste un petit peu sur sa fin et j'aimerais juste citer par exemple que 21 millions de personnes sont victimes du travail forcé, ça revient aussi là, et que dans l'économie privée, le travail forcé génère 150 milliards de dollars de profits illégaux par an. Donc, on a un certain nombre aussi de données qui nécessitent des correctifs et qui, je dirais, que ce soit dans le suivi de la mise en oeuvre qui viendront réinterroger l'intitulé même ou en tout cas qui nécessiteront que soit posé clairement ce qu'on met derrière croissance. Ça peut être croissance en termes de prospérité telle que c'est posé, ça peut être croissance en termes de redistribution des recherches, ça peut être croissance en termes d'innovation en s'appuyant sur l'innovation sociale aussi. Et là, il y a ce cheminement intéressant entre les grands objectifs et de quoi on parle et ça nous renvoie forcément aux indicateurs. Un point notamment sur la mise en oeuvre des objectifs de développement durable, vous voyez bien et le schéma est aussi là pour le démontrer. Enfin, le démontrer c'est beaucoup dire. En tout cas essayer de le projeter, pardon. C'est le besoin d'une mise en cohérence qui permet effectivement d'avancer dans un sens sans reculer sur un autre objectif. et peut-être que dans un premier temps quand on va parler de mise en oeuvre, plus que d'essayer à chaque fois de se dire comment je fais 17 objectifs 169 cibles, c'est d'identifier les synergies et les conflits pour renforcer une approche cohérente et qui est déjà existante. Il y a une stratégie nationale de développement durable pour la transition écologique. Est-ce que rien que celle-ci sans être obligée de toute la réhabiller, est-ce qu'elle couvre bien ces objectifs-là ? Et puis à côté de ça, quand on voit certaines politiques commerciales, certaines politiques industrielles, est-ce qu'il y a des conflits ? Est-ce qu'il y a des synergies ? Et une façon peut-être d'avancer là-dessus, c'est de regarder les indicateurs pas seulement comme étant en suite des évolutions, mais de pouvoir aussi avoir des indicateurs d'obstacles. À quel moment je m'éloigne de l'objectif qui était fixé ? Et c'est un point qui avait porté de nombreuses ONG. Il y avait des collectivités territoriales aussi et les syndicats dans la campagne POS 2015, transition pour un monde juste, qui était de pouvoir effectivement être sur non pas des évolutions de tendance, mais des évolutions d'impact, enfin, de mesurer des impacts. Un autre point aussi qui va dans ce sens et qu'on avait proposé, et puis M. Valigny l'a aussi posé dans son discours et l'a redit encore hier, c'est la question de redevabilité. Quand vous voyez la loi de 2014, donc, pour les politiques de développement, on parle bien de partenariat et la question n'est pas particulièrement de remettre en cause les partenariats, c'est comment est-ce qu'on garantit que ces partenariats vont effectivement servir l'intérêt général, d'une part, et deux, dans quel climat de confiance on se situe. Et on n'arrivera pas à avancer sur un climat de confiance si on ne peut pas rendre compte de ce qui est fait, de rendre compte des évolutions et de pouvoir effectivement avancer en toute transparence. la crédibilité des initiatives si on veut aussi embarquer l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire pas seulement demander à l'État de faire un rapport sur les politiques publiques, mais qu'on puisse aussi regarder l'ensemble des acteurs qui s'inscrivent dans cet agenda de développement durable. On a besoin d'objectiver le regard et la redevabilité en se donnant, je dirais, des bases pour des critères de succès explicités et partagés, ce qui fait qu'on avance ou ce qui fait qu'on recule est une base essentielle si on veut avancer dans ce climat de confiance interacteur. On l'a vu, c'est loin d'être évident. Travailler de façon, peut-être que ici, effectivement, on est dans ces enceintes-là, mais quand on veut réussir à innover, à aller sur des projets, on a bien besoin de s'assurer qu'on est sur un entendement commun de la trajectoire à suivre et des outils qu'on veut mettre en place et puis pour éviter à un moment des conflits, on l'a vu notamment au moment de la COP, on a pu avancer sur l'accord de Paris puisqu'il avait été aussi discuté en amont tout ce qu'ils pouvaient faire, la mesure, il y avait eu des projections sur la table, on savait si on était sur les deux degrés ou pas, on est au-delà, on se donne comme ambition de se revoir, donc voilà, le débat avait été au moins objectivé par rapport à ça et on a pu dépasser la simple idée de responsabilité commune mais différenciée puisque justement avait été posé sur la table d'où chacun partait, où chacun devait aller et quels étaient les pentes pour que chacun puisse avancer. Ça, c'était juste pour partager avec vous des images parce qu'il me semble que ça peut être aussi important de temps en temps de voir de l'humain, de voir de la nature, de voir de l'environnement, de voir des infrastructures, c'est aussi ça les objectifs de développement durable, ça devrait être notre quotidien et ça reviendra peut-être sur toutes les problématiques de comment communiquer, comment embarquer mais il y a un moment cet enjeu est primordial pour la mise en œuvre. Maintenant, ce que je voulais partager avec vous justement sur les mises en œuvre, c'est un autre point important qui sont dans ces objectifs, qui sont dans un certain nombre de stratégies nationales, du moins dans les principes, c'est cette approche ascendante, bottom-up. Alors, peut-être partir de pratiques. À Bordeaux, par exemple, ils ont déjà révisé les interrelations entre leur agenda 21 et les objectifs de développement durable. Donc, par exemple, sur l'agenda 21 qui a pour objectif un objectif qui est celui de l'alimentation. Ce n'est plus dans la compétence de la métropole. Pour autant, si vous faites alimentation santé, alimentation emploi, alimentation, production, consommation durable, alimentation, éducation, ça revient dans les compétences. Donc, ça a permis de redonner du corps à la politique locale et de pouvoir justement revenir sur des choses très concrètes par rapport à une stratégie qui était déjà adoptée, posée et qui manquait un petit peu de corps. La Gironde, donc voilà, on a vu une métropole. La Gironde, département, eux aussi sont en train d'essayer de faire cette matrice un petit peu multidimensionnelle. Ils s'étaient donnés comme objectif toujours dans l'agenda 21 d'être vraiment transformateurs, donc zéro pauvreté, alimentation accessible pour tous, mobilité durable, de façon à ouvrir un peu l'imaginaire, de façon à pouvoir booster un petit peu l'ensemble des acteurs et pas rester seulement sur des initiatives qui étaient trop basses par rapport aux enjeux. Et les objectifs de développement durable leur ont permis finalement de revenir de façon un peu plus opérationnelle sur ces grands objectifs qui s'étaient fixés au niveau du département. Donc en fait, ils avaient déjà intégré la dimension de transformation et maintenant, avec les objectifs de développement durable, en pouvant travailler sur ces interrelations par rapport aux trois objectifs que je vous avais indiqués, ils travaillent sur les étapes intermédiaires et vont produire d'ici la fin de l'année leur rapport de développement durable que toutes les collectivités remplissent chaque année au regard des objectifs de développement durable. Et une région aussi comme Nord-Pas-de-Calais, la semaine, le 17 juin, je participerai à leur conseil d'orientation qui est de voir comment au regard de cet agenda 2030, ils peuvent renforcer l'ambition de ce qui a déjà été mis sur place et se réinterroger aussi, c'est-à-dire, bon, ben voilà, on avait l'impression de faire ça bien, on regarde maintenant tel que les choses ont été posées pour l'ensemble des pays et nous, est-ce qu'on est dedans ou pas dedans ? Et c'était ce que je vous disais aussi tout à l'heure, certaines fois, on se dit, ben là, c'est plus possible ou statu quo, il y a une anomalie, mais bon, à force de l'avoir, elle est presque acceptée. Et là, pour le coup, eux, ils vont se servir de cette lecture des objectifs de développement durable pour pouvoir renforcer l'ambition de pratiques territoriales et puis essayer aussi de trouver des consensus dans une région aujourd'hui, ce n'est pas forcément toujours évident. Autre chose aussi, puisqu'il faut se baser sur l'existant, on a derrière les objectifs de développement durable cinq grandes familles, vous avez les personnes, vous avez la planète, vous avez la prospérité, vous avez la paix, vous avez les partenariats. C'est en fait ce qui avait été indiqué dans le rapport de l'ONU comme les cinq paix. Et ça, ça ressemble fortement aux cinq finalités des Agenda 21. Alors, ce n'est pas forcément là pour dire que les Agenda 21 sont l'alpha et l'oméga des objectifs de développement durable. C'est simplement pour dire qu'il y a de l'existant. Il y a de l'existant en France, puisque la France est l'un des pays qui a fait le plus d'Agenda 21. Aujourd'hui, il y en a encore de très performants, il y en a qui ont été oubliés, mais il y a une logique qui a perfusé dans l'ensemble des territoires, néanmoins. Et donc, en fait, on peut à un moment plutôt que d'arriver en plaquant de nouveau une nouvelle mécanique qui vient de l'ONU et on va se retrouver avec des élus qui disent non, 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 merci, encore des choses techniques, des indicateurs. on peut repartir de ce qui est déjà vivant sur les territoires ou dans des territoires voisins. Et ce qui est ressorti quand même fortement comme demande aussi ce matin, c'est justement le besoin de vision. Commencer peut-être par nous raconter une vision et ce que j'ai entendu moi durant toute l'année 2015, que ce soit avec les objectifs de développement durable ou que ce soit avec la COP de Paris, c'est une nouvelle capacité de projection. On est sur l'ensemble de ces agendas, sur des enjeux 2030 avec une capacité de projection et avec un certain nombre de scénarios, de prospectives, prospectives par filière, prospectives nationales et même les pays en développement ont renforcé leur capacité, notamment pour la COP21, sur ces projections-là. Donc moi, ce qui me semble quand même aujourd'hui important, c'est de pouvoir s'appuyer sur tous ces scénarios aujourd'hui pour la durabilité, que ce soit les contributions nationales pour le climat qui de toute façon interrogent l'agriculture ou interroger les océans, vont interroger les transports, vont interroger les filières énergétiques. Donc de toute façon, d'une certaine manière, font ce propre lien avec les objectifs de développement durable et trouver justement ces synergies, notamment en termes de projection et nous permettent de dépasser l'incapacité à décider parce qu'il n'y a pas de certitude et faciliter justement des approches, comme je disais, bottom-up et éviter des fonctionnements en silo. Et puis, justement, puisque la projection, c'est pouvoir formaliser de façon assez concrète, presque des fois de façon modélisée des scénarios de transition, on voit mieux les étapes et on peut dépasser le piège de la complexité. Une dernière chose peut-être qui est ressortie dans ces deux dernières années et puis dans les discussions qu'on a eues aussi au sein du CNDSI et avec les ONG au moment de la COP de Paris, je parlais d'un institut de la redevabilité et une proposition qui a déjà été faite par des ONG notamment américaines et reprises, enfin en tout cas que nous, on avait repris au niveau de cadets, c'était la création d'un institut de la redevabilité. Ça avait été une proposition qui avait été faite pour le plan d'action Paris-Lima. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'était demander à l'ensemble des acteurs autres que les États de s'engager pour le climat, sauf qu'une fois qu'ils se sont engagés, sur quels critères ces actions sont effectivement pour le climat ou pas le climat et jusqu'où est-ce qu'on peut les suivre ? Donc, il y avait eu tout cet exercice sur la redevabilité et l'idée était à un moment de pouvoir se dire puisqu'on peut, est-ce que si on s'appuyait sur un institut de la redevabilité, après, voilà, on le remplira, on ne peut pas faire ces synergies, comme je le disais, entre l'agenda 2030 et l'accord de Paris qui nous projettent dans les mêmes temporalités et qui nous permettent les mêmes révisions des ambitions et de contributions nationales et d'être aussi dans une nouvelle définition de progrès, de suivi, d'agrégation des résultats et donc pouvoir à un moment se saisir de ce qui a quand même raisonné en 2015 fortement, cette capacité de projection, les enjeux de mesure, les nouveaux outils qui sont là et pouvoir asseoir ça comme étant une des conditions de mise en œuvre de cet agenda 2030. Si je peux conclure de façon à ce qu'on puisse effectivement aussi après échanger, il me semble, je reviens sur ma petite introduction, on devrait voir se saisir de l'agenda 2030 comme étant effectivement une lueur, un moment où on a pris conscience qu'il fallait agir et il y avait cette urgence au moment où ça a été adopté. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de courir un sprint pour pouvoir absolument mettre en œuvre les objectifs de développement durable, mais il ne faut pas non plus se réveiller trop tard. La plupart du temps, quand on part trop tard, on n'arrive plus à réorienter, on voit bien que c'est un chemin progressif et donc ce besoin de pouvoir poser des premières actions assez rapidement. Donc là, il y a un rapport qui va être présenté en juillet. Pouvoir trouver les processus qui permettront une fois que, bon, ça c'est une photographie, maintenant il faut faire le film, quelque chose de dynamique, pouvoir poser d'ici la fin de l'année les processus qui permettront à la société civile de pouvoir être en consultation sur l'évolution de la mise en œuvre, pouvoir discuter de quels seront les outils, les indicateurs et effectivement aller sur des chantiers peut-être plus importants. On parlait de celui de la communication, ça peut être aussi des enjeux plus sensibles par rapport à d'autres. On l'a dit, les objectifs de développement durable ont été adoptés par 193 États. En ça, ils sont effectivement volontaires, mais ça en fait des objectifs politiquement contraignants. Le nombre même d'États et la dimension universelle, et si vous faites le lien avec le climat, la conférence sur le financement d'Addis à débat, ça rend tout ça beaucoup plus robuste. Et cette dimension politique, elle est d'autant plus importante si elle est portée jusqu'à nos parlementaires, si elle est portée par nos citoyens. L'universalité des objectifs de développement durable implique une cohérence des politiques. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais donc je le redis. Cohérence des politiques, il ne s'agit pas simplement d'une cohérence interne aux objectifs de développement durable, mais cohérence aussi externe avec les autres politiques qui pourraient effectivement entrer en conflit avec leur mise en œuvre. Pour le suivi de la mise en œuvre, la redevabilité est essentielle, on en a déjà parlé, et présenter un rapport annuel sur l'évolution de la feuille de route des objectifs de développement durable au niveau national et à l'international. Elle est importante, cette dimension-là. On va parler de la mise en œuvre des objectifs en France, mais c'est aussi des objectifs par la France. Et cette exemplarité que la France peut montrer au niveau national, ça lui sera d'autant plus utile dans ses politiques de développement et coopération. sur la dimension exemplarité, elle nous a été indiquée de nouveau hier par les ministres. Donc, en fait, il faut lui donner du corps et du sens. Et à l'international, on voit bien aussi que la dimension de cohérence des politiques de développement est essentielle, des partenariats aussi. La mobilisation d'initiatives engageantes et coopératives, donc, elle sera renforcée par le progrès, le suivi et l'agrégation des résultats des engagements. Donc, on revient sur la notion de partenariat. Sur le partenariat, ce n'est pas tant de savoir qui est partenaire avec qui. Moi, il me semble que sur l'année 2015, on a vu beaucoup d'alliances nouvelles et puis des alliés d'un jour qui n'aidaient plus les prochains alliés. Mais il y a, je pense, besoin à un moment, donc, comme on disait, de transparence et de capacité à suivre. Il me semblait aussi important qu'il y ait une commission, alors, conjointe au CNDSI, CNTE et élargie, puisqu'aujourd'hui, il y avait aussi des acteurs de l'éducation, notamment dans les ateliers, mais qui puissent reposer, en fait, sur ces instances. Le CNDSI avait été une instance pour la révision de la loi pour le développement. Le CNTE, sur celle sur la transition énergétique. Donc, voilà, ils sont importants. C'est important de poursuivre ça. Et puis, c'était ce que je disais, la généralisation des approches prospectives et scénarii. On a pu le faire pour le climat pour rester sous les 2 degrés. Il me semble qu'on peut le faire pour pouvoir arriver à zéro pauvreté extrême. Il me semble qu'on peut le faire sur les discriminations. Il me semble qu'on peut le faire sur l'égalité homme-femme. Il me semble qu'on peut le faire, effectivement, sur le développement des renouvelables. Il y a là un certain nombre de possibilités qui s'ouvre à nous avec cet agenda. Et de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, un agenda qui est bien celui d'un avenir commun et qui est bien celui de transformer notre monde. Donc, une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.